L'Islande est en ébullition et nous sommes probablement à la veille d'une énorme éruption volcanique. Dans cette vidéo, nous regardons les images d'originales spectaculaires et expliquons à quel point cette éruption peut être dangereuse. Je me réjouis de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de montrer ce sujet passionnant à davantage de personnes. Merci à tous et bienvenue à tous. Quelqu'un se souvient-il encore de l'imprononçable volcan ? Un peu comme ça, ce volcan situé tout au sud de l'Islande a décidé en 2010 de semer un peu de chaos en Europe. Plusieurs éruptions ont généré un nuage de cendres massif, que vous pouvez voir ici. En raison des cendres libérées dans l'atmosphère, des milliers de vols ont été annulés, ce qui a entraîné d'importantes perturbations du trafic aérien et rendu les voyages impossibles dans une grande partie de l'Europe. Un exemple impressionnant de la vulnérabilité persistante de notre civilisation moderne face aux forces brutales de la nature. Une éruption volcanique par-ci, une tempête solaire par-là et s'en est fini de notre confort moderne. Et maintenant, cela pourrait à nouveau menacer, car un autre volcan sous l'Islande s'apprête à entrer en éruption très prochainement. Avant d'y voir plus clair, expliquons d'abord comment le volcanisme s'y produit et pourquoi l'Islande est le pays de la glace et du feu. L'Islande est située sur la dorsale médio-atlantique, l'une des frontières géologiques les plus connues au monde. Cette immense chaîne de montagnes sous-marines s'étend sur l'océan Atlantique et marque la frontière entre les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes. C'est précisément à cet endroit, à la jonction de deux grandes plaques tectoniques, que l'Islande s'est formée et qu'elle subit régulièrement la force débridée de la croûte terrestre. En effet, le mouvement des plaques tectoniques laisse de la place au magma du manteau terrestre pour remonter à la surface. Ce magma ascendant constitue alors la base de la formation des volcans. Mais là, les plus attentifs d'entre vous vont demander. Mais pourquoi précisément là où se trouve l'Islande et pas sur l'ensemble de la dorsale médio-atlantique ? Bonne question. L'Islande se serait même probablement disloquée dans le passé et serait aujourd'hui constituée de plusieurs îles fragmentées. Dans l'ensemble, nous avons donc en Islande des conditions vraiment parfaites pour le volcanisme, et cela se remarque aussi à la multitude de types de volcans. Nous y trouvons des volcans stratifiés, des volcans boucliers, des volcans centraux. Les volcans stratifiés sont des volcans coniques classiques avec une ouverture centrale par laquelle la lave peut s'échapper. Les volcans boucliers sont plus plats et plus larges et ont tendance à avoir un mode d'éruption moins d'explosifs, et les volcans centraux sont des volcans plus petits, souvent associés à des glaciers. Et c'est justement cette association avec les glaciers, qui a valu le surnom de terre de feu et de glace, qui est si dangereuse. Vous pouvez en effet vous imaginer que c'est comme si du Coca-Cola rencontrait des mentos. Ces volcans glaciaires sont particulièrement dangereux, car le contact entre la lave et la glace peut provoquer des éruptions explosives qui éclipsent alors vraiment l'explosion de Colamento. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec l'éjafule en 2010 et peut-être à nouveau bientôt. Les signes d'une possible nouvelle éruption volcanique ont commencé à la fin du mois d'octobre de cette année avec une activité sismique accrue dans la région de Grindavik, non loin de la capitale Reykjavik, située au sud-est de l'île. Quel est le degré d'inquiétude des autorités ? Beaucoup. Si nous regardons cette citation de la protection civile islandaise. L'Islande est confrontée à des événements que nous n'avons jamais connus auparavant, du moins pas depuis l'éruption du Westman-Eijar. Il est ainsi fait référence à une éruption qui a débuté en 1973, sans avertissement, et qui a détruit 400 maisons. On voit donc que la situation est absolument grave. Des centaines de tremblements de terre à une profondeur de 3 à 5 km ont été mesurés depuis le week-end à Grindavik, et c'est une énorme quantité de magma qui veut sortir qui en est responsable. Mais pas de manière volcanique classique par un cratère rond, mais par une fissure de 10 à 15 km de long. Celle-ci est en train de se former et se remplit de plus en plus de magma. Les premiers effets peuvent déjà être observés à la surface, qui s'est en effet l'effondré à plusieurs endroits la semaine dernière, formant des fosses allongées. Selon le volcanologue islandais Thorvaldur Thoradsson, cela indique que l'éruption est imminente et que, malheureusement, elle se produira à l'intérieur de la ville. En conséquence, toute la ville a été évacuée le week-end dernier. 3 800 personnes ont dû quitter leur domicile. La suite des événements sera passionnante, car la violence de l'éruption dépendra de l'endroit exact où elle se produira. Une éruption directement sous la ville, à l'écart de la côte, serait certes destructrice pour Grindavik, mais ce serait globalement une variante mineure. La situation serait bien plus grave si la fosse de magma décidait de s'ouvrir sous l'océan. Nous aurions alors une situation de colamento. Car en raison de l'interaction entre le magma et l'eau de mer, nous assisterions alors à une éruption beaucoup plus massive. Cela s'est déjà produit plusieurs fois dans le passé de l'Islande. En 1963, par exemple, une éruption sous-marine qui a duré plusieurs années a créé l'île de Surtsey, située à environ 30 km de la côte sud. Même si l'éruption était plus violente, ce serait définitivement la meilleure option pour les habitants de Grindavik. De plus, ils auraient peut-être une nouvelle île à leur porte, ce qui serait aussi quelque chose. Mais j'entends déjà certains d'entre vous demander nerveusement. Cela va-t-il à nouveau plonger le continent entier dans le chaos ? La plupart des vulcanologues pensent que cette fois-ci, ce ne sera pas aussi viol, quel que soit le type d'éruption. Même pour Reykjavik, qui n'est qu'à 70 km, les scientifiques ne voient que peu ou pas de danger. Il ne faut pas non plus oublier qu'il est toujours possible que le magma ne remonte pas à la surface. Le volcanologue britannique Dave M. Segarvie déclare, L'éruption ne se produit que dans un cas sur trois ou quatre. Dans le meilleur des cas, cela se produit avec la faille de 15 km qui vient de se former, et elle se refroidit simplement et se solidifie, et n'entre pas en éruption. Mais même sans éruption, il peut y avoir des dangers. En effet, les tremblements de terre sont déjà là et ont causé des dommages aux infrastructures locales. Et les experts craignent qu'il y ait des émissions de vapeurs volcaniques toxiques, notamment de dioxyde de soufre. C'est pourquoi le célèbre Blue Lagoon, non loin de Grindavik, a déjà fermé ses portes. Donc, si vous aviez réservé votre séjour spa bien mérité pour les prochains jours, cela risque d'être difficile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà allé en Islandais, si oui, ce que vous avez visité. Je n'y suis malheureusement pas encore allé, mais je serai très intéressé par vos récits de voyage. Si la situation évolue ou si le volcan entre en éruption, je vous en informerai bien sûr immédiatement. Mais pour ne pas manquer ça, vous devriez vous abonner à ma chaîne dès maintenant. Plus de la moitié des spectateurs ne sont pas abonnés, mais c'est absolument gratuit. Cela m'aide et vous ne manquerez plus aucune vidéo galactique. Je suis à deux doigts des 15 000 abonnements et je serai très heureux si vous m'aidiez à atteindre cet objectif. Le magma ne bouillonne pas seulement sous l'Islande, mais aussi dans le sud de l'Italie, sous Naples, dans les champs flégréens. Si ce super volcan entre en éruption, cela affectera tout le continent et les experts sont extrêmement inquiets, car les signes d'éruption se multiplient. L'ampleur du danger et des images originales des champs de soufre, tout cela est disponible dans la vidéo affichée, ne manquez pas de la regarder, c'est très passionnant. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez vous offrir de véritables météorites ou des trous noirs en peluche dans mon astro-shop. Ce sont tous des cadeaux de Noël fantastiques et tout le monde m'aide beaucoup. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir, les amis.